Ex-pensionnaire de la comédie française, récompensé d'un Molière pour Iblas et d'un César du meilleur espoir féminin pour K.O., Rachida Brachny se montre aussi à l'aise sur un plateau de cinéma que sur une scène de théâtre, devant et derrière la caméra. Rencontre. J'avais une première question, est-ce que tu te souviens la toute première fois, ou en tout cas le premier film que tu as vu ou le premier film qui t'a marqué ? Le premier film qui m'a marqué, c'était une pièce de théâtre filmée, c'était le Tartuffe avec Gérard Depardieu. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce métier. C'est donc ça qui te donne envie de jouer en tous les cas ? Au départ, c'était vraiment le théâtre, plus que le cinéma. Pour moi, jouer, c'était la scène. Pourquoi le cinéma arrive ? C'est le hasard ? C'est toi qui provoques le rendez-vous avec le cinéma ? Je n'ai pas le souvenir de m'être dit « j'ai envie d'être devant une caméra », pas du tout. C'est apparu beaucoup plus tard, quand finalement, c'est une sorte de prolongement du théâtre, quand on se retrouve au conservatoire et qu'on vous appelle pour rencontrer un metteur en scène ou pour passer un casting. Tu mets en scène au théâtre, tu as réalisé mon premier long-métrage. Dans cette position-là, comment tu te sens ? C'est-à-dire que j'imagine que le plaisir que tu prends à diriger les autres est forcément différent de celui que tu prends à diriger. Mais comment tu le formulerais, toi, en tous les cas ? J'ai eu un plaisir comme j'ai rarement eu. J'ai été super heureuse. En plus, c'est un film que de femmes. Donc, j'ai dirigé que des femmes, des actrices professionnelles ou non professionnelles. Et tout d'un coup, pour la première fois, je me suis un peu projetée en me disant « tiens, je pense que je serais plutôt metteur en scène et accessoirement comédienne si un film m'intéresse ». Est-ce que tu es un héros de cinéma ou une héroïne de cinéma ? Un acteur, non. Une actrice, non. Bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actrices et d'acteurs que j'aime. Mais pour moi, ce n'est pas des héros. Les acteurs deviennent les interprètes des héros. Ça, c'est intéressant. Quel est le film que tu peux regarder qui te fait rire à chaque fois ? C'est « Lady for a Day » de Capra. Je peux le regarder 50 fois. Ce film, je le trouve irrésistible. Pour toi, jouer, ça signifie quoi ? Je pensais naïvement que jouer, c'était rendre compte d'un état du monde et du coup, penser qu'on pouvait le changer. Les années passant, c'est de moins en moins le cas. En revanche, je me dis que quand même, malgré tout, suivant les choix qu'on fait, chacun avec beaucoup d'humilité et puis chacun à sa mesure, c'est quand même rendre compte d'un état du monde, même si je trouve malheureusement que le cinéma français n'est pas assez aux prises avec la société ou avec l'état du monde. Alors après, jouer, ça reste quand même, malgré tout, un plaisir narcissique qui est tout simplement un rêve de petite fille, de tout d'un coup rentrer dans différents costumes et d'incarner des histoires. Et au départ, quand même, malgré tout, ça reste très narcissique. Merci. Merci Thierry. Merci.